Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour le succès Sabri de Halo 3 ODST qui consiste à piloter un benshee dans la mission Boulevard Kisingo donc pour ce faire on va lancer la mission dès le Rally Point Charlie et on va se mettre en facile parce que sinon c'est très compliqué de réaliser le succès on va se diriger dans l'arène où il y a le canon Ghost qui se fait descendre et où Dutch nous attend à la porte derrière les apparitions et alors à ce niveau là il y aura plusieurs méthodes pour le réaliser peut-être que vous en connaissez d'autres moi celle que je trouve la plus efficace et la plus rapide c'est celle où on reste à la porte donc on va clean quelques ennemis et ensuite on va descendre du char quand les benshee vont arriver et donc le but en fait ça va être de faceplant les benshee dans un coin derrière l'espèce de petit bâtiment qu'on a à droite puisqu'en fait les benshee font toujours demi-tour du même côté et donc s'il s'avance un petit peu trop en vous tirant dessus et bien en fait il se bloque dans la ruelle donc il faut être un petit peu patient, les titiller et au bout d'un moment il devrait se faceplant et là vous pouvez du coup tuer le pilote alors toute la difficulté de ce succès réside dans le fait que vous ne pouvez pas récupérer le benshee de manière naturelle donc ce qu'il faut c'est tuer le pilote et essayer de ramasser le benshee très rapidement derrière le timing est très 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 serré à avoir il faut s'y prendre à plusieurs reprises et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer par petit à coup à la SMG il ne faut pas donner de coup de crosse sinon ça détruit obligatoirement le benshee donc le but ça va être de tuer le pilote à la SMG et il va falloir faire attention quand il n'aura plus de bouclier à appuyer sur le bouton pour monter dans le véhicule au moment où le pilote va mourir et que le véhicule va rester vacant donc c'est là toute la difficulté du succès je vous conseille de vraiment tirer par à coup une fois qu'il n'a plus de bouclier et de rester appuyé sur RB un petit peu avant de tirer ce qui permet plus facilement de monter dans le benshee puisque sinon le timing est vraiment très très tendu alors moi je dis RB parce que c'est dans ma configuration que c'est RB peut-être que vous c'est une autre touche quoi qu'il en soit c'est comme ça qu'on s'y prend donc si vous avez de la chance vous pouvez y arriver très rapidement en 5-10 minutes mais ça peut être un peu plus long si vous n'arrivez pas à choper le coup de main en tout cas le timing est très serré donc c'est un petit peu normal si vous avez du mal et à partir de là quand vous aurez réussi à avoir le benshee là c'est l'éclat vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez et c'est aussi très facile de sortir hors carte alors bon moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu viva l'eau et bien entendu viva l'eau